Ma mission TV, le miroir du mort. Jusque là, nous avons fait même une demande à la Haute-Cour pour avoir cet arrêt-là mais apparemment, selon les visages de la Haute-Cour, quand un membre voyage ou fait un voyage ici avec tous les dossiers de la Haute-Cour. Parce que je vois mes clients, je lis la tristesse, je lis même l'anxiété. A la huitaine ne nous dérangerait pas qu'à l'audience de ce jour, votre Haute-Cour est censé ne pas être saisi à l'égard légalement. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas l'arrêt, nous ne pouvons pas avancer. Je voudrais ici que la Haute-Cour fasse application de l'article 318 du Code de justice militaire. Nous sollicitons une remise à deux semaines pour que la Haute-Cour puisse nous donner l'arrêt. Nous sollicitons une brève remise, je crois que la notification ne vous prend pas beaucoup de temps. La remise est accordée pour deux semaines. Pour deux semaines, mais pas pour les gens que vous avez apportés. Les espoirs. Le greffier. Boboto, qui est en liberté. Il reste où ? Ma mission TV, le miroir du mort. Pour qu'il est armé. Monsieur le président de la Haute-Cour militaire, mon colonel, la police d'audience est réagée pour vous en néleusonnaire. Et vous présentez les premiers qui viennent comparaître à l'aise de ces jours. Comandante de la police d'audience, Prémé-Sécha-Major Mimba, Malenga, Massamoula. L'audience de la Haute-Cour militaire, par Montréal. Avez-vous, mon colonel. Armo, deux, deux. L'audience publique de la Haute-Cour militaire, de ce vendredi 29 octobre 2021. Inoffert en continuation. RP numéro 017-21, RP numéro 023-21 et RP numéro 024-21. En cause, auditeurs généralistes publics et partis civils, contre les prévenus, malgames, andymes, sébastien, randolphe et consorts. Prévenus des crimes contre l'humanité par mertres. Crimes contre l'humanité par transfert forcé de population. Crimes contre l'humanité par déportation. Association des malfaiteurs. Incendie volontaire. Destruction méchante. Violation des consignes. Trattative de vote. Détention illégale d'armes et émissions de guerre. Exculpation des délais de la police nationale congolaise. Crimes contre l'humanité par le colonel Njoku. Manga Manjimi, sébastien, randolphe. Manga Manjimi, comparé en personne, assisté de ses conseils. Gamango Mke Oscar. Gangya Dalingomo Alphonse. Legitte. Des mesures de protection allaient être prises en faveur des victimes et témoins dans cette affaire. Il a été établi la liste des victimes avec le nom des codes. Par lesquels ces victimes seront désignées chaque fois qu'on aura à les invoquer au cours de cette audience. Et comme je l'avais dit, la liste est ici. Cette liste va être multipliée et remise à toutes les parties au Conseil. Pour mieux m'exprimer, au Conseil, avec les avocats de la Défense, aux renseignistes, le ministère de l'État, bien entendu, et l'avocat des parties civiles, ainsi que les civilements responsables. Je cite sur le fait que, étant des professionnels, tous ceux qui vont accéder à cette liste sont tenus au secret. Il ne faut pas qu'on ne retrouve pas cette liste sur le réseau, qu'on ne la retrouve pas dans vos conversations mondaines à longueur de journée, et puis qu'on ne la retrouve pas autour des mains des prévenus. J'insiste là-dessus. Et chaque fois que vous aurez à désigner une personne sur cette liste, il faut utiliser le numéro code. C'est très important. Deuxièmement, il y a des personnes, le ministère public avait déposé une liste de témoins. Mais il y a des témoins qui se trouvent sur la liste du ministère public, mais qui sont repris ici sur cette liste comme victimes. Et donc le ministère public devra harmoniser sa liste pour que ces témoins qui se retrouvent ici sur cette liste de victimes soient désignés par les codes qui se trouvent ici sur cette liste. En outre, il est entendu que au moment de la comparaison éventuelle des victimes, s'il y a des victimes qui doivent personnellement comparaître, outre la mesure de désignation de ces victimes par les codes, d'autres mesures complémentaires pourront être prises c'est pour justement garder la confidentialité, pour garder ce qu'on peut appeler l'anonymat. et que si une victime doit comparaître ici, même s'il est désigné par un code, par exemple je prends V028, si V028 doit comparaître ici, en plus de la désignation par le code, d'autres mesures de protection pourraient être prises. Mais chaque fois, on le dira. Ça pourrait être peut-être un huis clos partiel, ça pourrait être l'utilisation d'un dispositif pour déformer sa voie, ou peut-être même le maquillage, pour que la personne ne soit pas connue. Mais je crois que beaucoup d'entre vous, je parle des conseils, ont déjà eu à intervenir dans des procès où des mesures de protection sont prises. Les précautions d'usage seront toujours prises pour qu'il n'y ait pas de discussion inutile. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui doivent être voilées, qui doivent être maquillées, elles auront au préalable été vues par les conseils. Dans le grécier, vous allez reproduire cette liste ici. La liste est de 378 victimes. 378. Vous allez la reproduire en plusieurs exemplaires que vous allez remettre au ministère public, au conseil des prévenus, aux avocats d'une victime et aux avocats de la partie civile responsable. Maître, on s'est bien compris ? Oui, oui. Du côté des parties civiles ? Oui, c'est... Alors, nous avons... Oui, maître. Nous remise tout simplement parce que la santé ne nous permet pas de tenir les cours. D'autant que vous savez que le magistrat instructeur, c'est le général, c'est le bac qui est disponible aujourd'hui. Si la Cour pouvait remettre cette cause à la huitaine, je crois qu'elle ferait un bonheur, étant donné que la santé vraiment ne nous ferait pas ce qu'elle puisse en faire. C'est une demande, monsieur le Président. J'ai dit, je vous remercie. La même position avec le ministère public. Mais seulement, nous tenons à informer à la haute cour que nos raisons de la remise ne sont pas les mêmes raisons que le ministère public. Allez-y, directement. Oui. La haute cour a fait la lecture d'une partie de l'arrêt, ici. Et on attendait que cet arrêt-là soit signifié ou à partie. Jusque-là, nous avons fait même une demande à la haute cour pour avoir cet arrêt-là. Mais apparemment, selon les visages de la haute cour, quand un membre voyage ou fait un voyage, c'est avec tous les dossiers de la haute cour. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas l'arrêt. Nous ne pouvons pas avancer sans toutefois connaître qu'est-ce que l'arrêt entier dit pour nous permettre de bien prendre la position. C'est pourquoi nous sollicitons une remise à deux semaines pour que la haute cour puisse nous donner l'arrêt et afin de nous permettre aussi de supporter cet arrêt-là et nous donner la position comment nous pouvons nous comporter devant la haute cour. Nous avons dit. ce que je fais tout le temps, je voudrais ici que la haute cour fasse application de l'article 318 le code de justice militaire qui est ainsi libéré les citations après nous les assignations à témoins et espères ainsi que les décisions de magistrats instructeurs les jugements ou arrêts de juridiction militaire sont notifiés sans frais soit par le greffier par le greffier je disais et l'huissier soit par tous les agents de la force publique. Donc ceci équivaut à dire que à l'audience de ce jour votre haute cour est censé n'est pas être saisi à l'égard légalement puisque sur pied de l'article 246 les prévenus ont évoqué leur mémoire et vous y avez répondu mais l'article 318 vous fait obligation de les notifier ils se pourraient qu'ils puissent y réagir. Donc pour cela nous sollicitons une brève remise je crois la notification ne vous prend pas beaucoup de temps la matière criminelle tend la célérité donc comme mon confrère venait de le dire nous sollicitons une brève remise à deux semaines si la haute cour trouve que même deux semaines sont longues parce que je vois mes clients je lis la tristesse je lis même l'anxiété à la huitaine ne nous dérangerait pas la signification n'ayant pas de date pour le faire nous avons on ne réagit pas on ne réagit pas comme ça on ne réagit pas comme ça vous crée comme si on était comme si on était dans l'installe donc la lecture a été faite par le rapporteur à ma droite et j'ai repris un micro pour lire pour lire le dispositif donc la réalité c'est une réagit de l'article de l'article 318 c'est votre lecture mais ce n'est pas différent de voir comme nous ce n'est pas toutes les décisions qui doivent être signifiées parce que lorsque les parties sont présentes il n'y a pas de signification à faire lorsque les parties sont présentes avant d'arriver à la signification il faut d'abord se poser la question quelles sont les décisions qui doivent être signifiées ce n'est pas toutes les décisions qui doivent être signifiées lorsque la décision est rendue comme traditoirement et en présente les parties la signification ne s'endroge pas comme vous l'avez pu vous faites l'article de cet article-là ce n'est pas la bonne alors quant à la demande de remise elle sera faite mais pour la remise est accordée pour deux semaines pour deux semaines mais pas pour des raisons que vous avez apportées ce n'est pas pour ces raisons-là tout simplement parce que pour des raisons de santé du ministère public et puis ne dites pas ne dites pas que c'est ça la bise de la haute ou quand un IGM à Israël voyage il part avec le guéché non n'oublie pas ça n'oublie pas que le guéché celui qui est parti en mission c'est le rapporteur c'est le rapporteur c'est entendu que lorsque la décision est prise il faut qu'il puisse corriger les petites coquilles lorsqu'on a saisi et puis après on signe le président signe avec le gréfi et puis ça peut être fait disponible c'est tout simplement cette raison-là c'est pas que l'usin d'un instant voyage vous n'êtes pas informé depuis qu'on a abattu les clés des billets d'avion la franchise c'est 20 kilos maintenant quand vous amenez un gros dossier comme ce soit le dossier de la presse déjà plus de 20 kilos alors si le le ministère doit amener ça en mission je ne sais pas il ne sera même pas ramené mais juste qu'un fromage pour ses enfants pour le tour pour tes armes on je ne sais pas pour tes armes les 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 Ma mission TV, le miroir du mort.